Bonjour à tous, mon nom est Mathis Fortin, Alliance Reine Passionnée. Et chaque semaine, je vais vous proposer de découvrir avec moi et d'apprendre comment réaliser un nœud. Je vais commencer par des nœuds un peu plus simples qui vont être beaucoup plus faciles à réaliser pour me rendre à des nœuds un peu plus compliqués qui vont vous permettre de réaliser des plus gros projets, par exemple de réaliser un libre-relé, une table à feu, etc. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi le nœud de mousqueton. Le nœud de mousqueton est un nœud qu'on dit de type d'arrêt, c'est-à-dire un nœud qui va servir à ranger une corde, à éviter l'effilochement de la corde ou encore à faire une charge au bout d'une corde et qui se fait habituellement sur une corde au complet ou seulement sur le bout d'une corde. Le nœud de mousqueton, c'est en quelque sorte un nœud décoratif, mais très utile parce que ça permet d'avoir sur soi, par exemple, au bout d'un mousqueton ou d'une anneau, la corde et de pouvoir, par exemple, l'accrocher à sa ceinture. Sinon, au niveau des avantages et des inconvénients ce nœud, j'ai trouvé peu d'inconvénients comparé au niveau d'avantages. Les avantages sont que c'est un nœud qui se fait rapidement. C'est sûr que c'est un nœud qui se fait moins rapidement que de juste mettre la corde dans sa poche, par contre, ça permet de défaire plein de nœuds quand on reprend la corde, quand on a besoin. Et c'est un nœud qui va se défaire rapidement, donc ça permet d'avoir la corde rapidement au moment où on a besoin. Sinon, les inconvénients? Bien, c'est pas compliqué, il n'y en a pas vraiment. Pour réaliser ce nœud-là, vous allez avoir besoin d'une corde. Et que ce soit plus facile, je vous conseille d'avoir une corde entre 1 m et 1.5 m, mais le nœud peut se réaliser avec une corde plus longue ou plus courte. Alors, je vous invite maintenant à prendre votre corde et à écouter la suite de la vidéo pour réaliser le nœud avec moi. Pour réaliser ce nœud, vous aurez besoin d'une corde, peu importe sa longueur. Attention, il vous sera plus difficile de faire le nœud avec une plus petite corde, car il faudra diviser la corde en trois parties égales, puis une de ses parties en trois autres parties égales. Premièrement, vous devez diviser votre corde en trois parties égales. Par la suite, vous devez prendre une des trois parties de la corde et la diviser encore une fois en trois parties égales. Après cette étape, vous devez prendre les deux autres bouts de la corde et les enrouler autour des trois petites parties. Passez le bout restant de la corde dans la boucle du bas du nœud. Si jamais vous manquez de corde pour faire le tour jusqu'en bas, vous pouvez tirer un peu sur la partie du haut pour l'emmener vers le bas et ainsi solidifier le nœud. Finalement, vous pouvez prendre votre corde et accrocher la boucle de celle-ci dans votre de la boucle de l'ombre. C'est un peu plus long de chemin. On a mis enoli. Parce que je ne veux pas plus que plein de courses, c'est un peu plus qu'un des sorti. C'est un peu plus qu'un de la route. Pour l'eau plus de l'eau plus que pleinement, c'est un peu plus qu'un des égales qui en fait. C'est un peu plus qu'un des exercices. Et on a la liste, l'eau plus qu'un peu plus petit. Sous-titrage ST' 501